Ces deux-là ne semblent pas prêts de partir en vacances ensemble. Invité sur le plateau de quotidien ce mardi 10 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a été interrogé par le journaliste Jean-Michel Apathy sur un sujet bien particulier, sa position et son combat contre le cannabis. Alors que le journaliste avançait que la politique de prohibition contre cette drogue était inefficace, démontrant via des études que la consommation du cannabis, malgré les interdictions mises en place par le gouvernement, continuait d'augmenter, ce dernier a demandé au ministre de l'Intérieur s'il partageait son constat. La réponse de celui qui n'apprécierait pas vraiment de travailler pour Elisabeth Borne a été alors limpide, alors je suis d'accord, M. Apathy, sur rien dans ce que vous avez dit a répondu en premier lieu le compagnon de la jeune reconvertie Rosemary de Villers, avant de développer son argumentaire, durant lequel, les deux hommes n'ont pas manqué de se tirer dans les pattes, les deux n'étant pas d'accord sur tous les termes employés. Cette guéguerre entre le journaliste et le ministre ne ceste d'ailleurs pas arrêtée là puisque tout au long de la soirée, les deux hommes n'ont cessé de se reprendre l'un après l'autre, tout en restant cependant courtois. Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022 Jean-Michel Apathy, ils ne ménagent pas les ministres. Cette passe d'arme entre Jean-Michel Apathy et Gérald Darmanin, est aussi révélatrice du fond de la pensée du journaliste. Déjà en avril dernier, le compagnon de la directrice de communication Stéphanie Apathy était venu en tant qu'invité sur le plateau de quotidien et avait alors qualifié le ministre de l'Intérieur de Malade atteint du syndrome pascois. Il y voit de l'extrême gauche partout, c'est pas quoi quoi avait-il alors déclaré. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Jean-Michel Apathy s'était déjà frotté à un autre ministre venu sur le plateau de l'émission, quelques jours à peine après le début de la saison audiovisuelle. Cette fois-là, c'était face au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, que le journaliste n'avait pas mâché ses mots, faisant naître entre les deux hommes un échange assez tendu. Crédit photo, capture écran TMC I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too Now let me calm down May I just need some new Make me calm down New words that we had to fear Why did we have you make it so calm